voilà bonjour les french connecteurs ou plutôt bonsoir nous voici ici dans l'église cette fois ci parce qu'il fait assez sombre dehors maintenant bienvenue johan bonsoir et on a le plaisir comme je vous ai dit la semaine dernière déjà chaque semaine on essaie de présenter quelqu'un mais aujourd'hui on a le plaisir d'avoir joanne avec nous ça va joanne oui oui ça va tout va bien merci en tout cas d'être là et c'est un plaisir de découvrir là dedans et de faire connaître de la famille du french connect quand même et ça c'est beau d'apprendre à connaître qui on est au sein de cette famille joanne dis nous un peu qui tu es qui je suis je m'appelle joanne du coup je fais partie du french connect depuis deux ans j'ai appris je pense que j'ai découvert le french connect via les réseaux sociaux comme beaucoup et et ensuite j'ai commencé à rejoindre les réunions en ligue je pense que c'était après le premier confinement et j'ai continué les réunions en présentiel et ça fait maintenant deux ans donc ça passe vite ça passe vite ça passe vite très très vite et tu me disais avant t'as découvert que le french connect au travail de quelqu'un qui venait chanter c'est ça c'est à travers le chanteur mic pour ceux qui le connaissent il avait fait un concert je pense avant qu'au vide au french connect ici à l'ombre à l'époque je venais juste de déménager bien sûr on a eu quelque chose appelé le covid entre temps et le retour effectivement à londres j'ai ressenti le besoin de voilà de voir ce qu'était le french connect et d'y aller et c'est là effectivement que j'ai fait une fois puis j'ai continué et maintenant ça fait deux ans et tu m'as dit avant que toi donc ton domaine ta profession c'est plutôt dans le marketing et tu touches à beaucoup de choses c'est ça moi j'ai fait je sais pas si c'est pertinent mais mes études étaient plutôt en sciences politiques donc c'est drôle que maintenant je fasse du marketing et en fait je pense que c'était parce que j'avais bien touché à tout et le marketing a plusieurs facettes et maintenant je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est marketing et technologie et du coup c'est hyper intéressant de le faire depuis longtemps et parlons un petit peu de toi la foi pour toi comment tu as tu as découvert la foi c'est au travers de ta famille tu as grandi dans une famille chrétienne ton parcours par rapport à la foi moi j'ai eu la chance c'est vrai de grandir dans famille chrétienne j'ai toujours été à l'église depuis toute petite j'ai pour ceux qui connaissent un peu les églises d'Angélique à paris j'étais dans une église qui s'appelle philadelphie et effectivement j'ai toujours été à l'église sans vraiment réfléchir j'ai une expérience de foi où je suis vraiment revenue à la foi au début de la vingtaine à la faveur d'un voyage en erasmus c'était un échange en australie mais c'est comme ça que je suis revenue à la foi et que j'en ai fait vraiment une je pense à un achetement personnel et depuis ça m'a jamais quitté et surtout ça a vraiment guidé toutes mes expériences à l'étranger parce que depuis j'ai vécu à new york et maintenant je vis à londres et c'est vrai que la foi et mon église ça a toujours été un pilier hyper important et la communauté dans laquelle je suis c'est je sens à chaque fois que c'est dieu qui me conduit vers cette communauté là et du coup c'est c'est vrai que ça ça m'a j'ai grandi au travers forcément de ces voyages et au travers des communautés que j'ai investi et très intéressant et donc on te voit ici au french connect de temps en temps tu lis de temps en temps tu conduis les prières et tu es très à l'aise là dedans on voit ce parcours de fois dans ta vie et pourquoi le french connect ici à londres le french connect en vrai ça a été une évidence quand je suis arrivée au french connect et que j'ai commencé à louer en français et j'ai vraiment senti une paix en moi je me suis dit ah j'ai vraiment besoin de ça en fait je pensais pas je pense que ben on est français et oui on peut écouter sa bouange et lire sa bible dans sa dans sa langue on n'a pas besoin d'une église pour ça mais en fait j'ai vraiment senti ce besoin d'intégrer une communauté qui parle ma langue qui me renvoie à je pense au cercle dans lequel j'ai grandi et dans laquelle ma foi s'est transformée en petite et qui continue à passionner aujourd'hui et je pense que oui il y a un besoin on a différents appels dans nos vies mais l'appel envers sa communauté ben en tout cas moi je le sais que c'est quelque chose d'assez important et être au frage connect c'est un besoin personnel c'est vrai et c'est aussi le fait d'apprécier de servir sa communauté en français alors ben on n'a qu'à vous dire à dimanche on vous donne rendez-vous ce dimanche johann sera là d'ailleurs elle va conduire un peu les temps de prière aussi avec nous et toute l'équipe sera là ce sera Andy qui va qui va prêcher donc je serai là aussi pour la louange Timmy et toute l'équipe on se réjouit de vous accueillir et de vivre ce moment avec vous ce moment où on va voilà cultiver cette belle langue qu'est le français et de vivre ensemble ce temps de culte donc alors je vous dis à dimanche à dimanche et merci johann à bientôt bye